Nangz Reborn Wow Bonjour Fréseurs Bienvenue sur Born Nous sommes de retour pour une vidéo Extraordinaire En tout cas moi je n'ai jamais vu ça Ce que je vais vous montrer C'est un truc hors du commun Vous devez pas te laisser la vidéo à vos amis Afin qu'ils me disent ce que c'est Parce que ça Wow C'est extraordinaire Mais que se passe-t-il ici ? Regardez très bien Est-ce que vous voyez ça ? Mais que se passe-t-il ici ? On nous dit qu'ils sont venus Enterrer quelqu'un Dès qu'ils ont déposé son cercueil dans la tombe Son cercueil a commencé A prendre sur lieu Et les gens regardent ça Est-ce que c'est vrai ? Je regardais ça jusqu'à Est-ce que c'est un montage ? Est-ce que c'est vrai ? Vous me regardez Regardez très bien Mais qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention des gens ? Juste comme ça Regardez les hommes qui sont ici Juste arrêter comme ça Non, tu n'as rien à faire Pourquoi on regarde-t-il dans cette direction aussi ? Est-ce que c'est de la blague ? Mais qu'est-ce que c'est ? Heureusement que c'était filmé Si ça n'avait pas été filmé Vous n'auriez pas cru Vraiment C'est terrible Regardez cette vidéo Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Écoutez bien con Ah bon sang Non c'est quelqu'un qu'on est petit Mais on est parti dans la télé Dès qu'on a mis le Le secueil Dans la tombe Maintenant on voulait Maintenant On met la tête et tout Le secueil a pris feu Il paraît que c'est des gens Qui ont fait du mal sur terre Donc voilà C'est Dieu qui est en train de nous montrer comme ça Vous voyez ça ? Est-ce que vous vous avez entendu ça ? Il dit que Il paraît que ce sont des gens Qui ont fait du mal sur cette terre Et du coup hein C'est Dieu qui est en train de nous montrer ça Quoi ? Sérieux ? Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Le feu dans la tombe comme ça Sérieux ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Le feu comme ça dans la tombe De quelqu'un Sérieux ? Et les gens ne peuvent rien faire Ils sont bloqués ! Ils ne peuvent rien faire Rien dire Ils sont étonnés Est-ce vrai cette affaire ? Est-ce que c'est réel ? Et regardez les gens Il y a du monde Et regardez les gens qui sont là-bas Vous voyez les gens qui sont là-bas Ils sont tous bloqués En train de regarder ça Sérieux ? Ils sont éloignés de la scène Ils sont choqués Vous voyez Regardez ça Regardez ça Ils sont même choqués quoi Ils sont juste choqués quoi Moi mais ils sont choqués hein Ils sont très choqués Ils sont grave choqués Mais regardez Ah ! Regardez les gens Regardez les gens Les gens n'ont jamais vu ça Si tu regardais ça comme ça Ils se disaient Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Dans ceux-là même qui sont venus enterrés La personne est Ils sont dépassés Par ce qu'ils voient Ah ! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'était vrai ? Hum ? Quand on parle des gens qui font des mauvaises choses sur la terre mes frères et soeurs Ça donne froid dans le dos Ça donne vraiment froid dans le dos Vous n'imaginez pas ce que les gens sont tentés faire Juste Pour pouvoir... Euh... Réussir ou gagner le monde C'est vraiment terrible ce qui se passe Vous ne pouvez pas comprendre Si on vous explique ça Vous penserez que même ce que c'est de la blague Un homme a décidé De nous expliquer Ce qui se passe en réalité En réalité L'impact de richesse Ce que les gens sont en train de faire Pour devenir riche C'est un truc hors du commun hein Ce que nous allons découvrir maintenant Va vraiment vous étonner Nous allons écouter le témoignage d'un monsieur Il risque de vous étonner Il va nous parler d'un homme Et comment il se tombe à lui Etant sur la terre Comment il lui faisait Pour avoir son argent Pour avoir les choses Écoutons ça Les choses incroyables Qui se passent ici Là dehors Surtout pour la richesse Une femme un jour Venait de faire le marché Elle a terminé de faire le marché Il fallait qu'elle rentre à la maison Elle stoppe un beskineur Sur Cameroun Les conducteurs de motos Ils appellent les beskineurs Elle stoppe un conducteur De moto Tarsi Et dans sa désignation Le monsieur dit Monde Pendant qu'elle veut monter La clé de la moto tombe Le monsieur dit à la femme Que pardon Ramasse-moi cette clé Et tu me donnes La femme refuse Elle dit Ouais pardon Donne-moi cette clé qui est tombée La femme dit Je t'ai vu Comment tu as laissé tomber la clé Donc c'est à toi de ramasser Je ne suis pas là pour travailler pour toi Le monsieur commence à insister La femme dit Mais ça devient quoi ? Si c'est de me croyer Moi je ne suis pas là dedans Alors pendant qu'ils étaient En train d'étudier comme ça La foule a commencé à s'amasser A se regrouper On demande qu'est-ce qu'il ne veut pas La femme raconte l'histoire En disant que le monsieur Je ne suis pas sérieux Il laisse tomber sa clé Il dit que c'est moi Qui a fait tomber la clé de la moto Il me dit de ramasser Je ne suis pas d'accord C'est sûr qu'il y a quelque chose Caché derrière On commence à demander au monsieur Qui lui-même ramasse la clé de la moto Il était vraiment embarrassé Il dit non C'est la femme qui doit ramasser sa clé Alors pendant qu'on est en train de discuter Il y a des policiers qui étaient en faction Qui sont venus Deux policiers ont demandé ce qu'il n'y avait pas On leur a raconté la scène Alors les policiers ont insisté Ils ont demandé à l'homme De ramasser ses clés Parce qu'on a vu que c'était déjà suspect Les jeunes sont venus Même avec le gourdain Qu'on se sent le gars Si devra pratiquer quelque chose De pas clair Alors avec l'assistant de la foule Il s'est courbé Il a ramassé les clés Allé immédiatement Il s'est transformé En une moto neuve Oh ? Sérieux ? T'es allé comme on dit au Cameroun Donc neuve Peigna peigna C'était la stupeur On dit oh vraiment Ça c'est la magie C'est la société Il fallait maintenant rendre compte à la famille Les policiers ont poussé les deux motos L'ancienne et la nouvelle On est allé chez le monsieur On a trouvé sa femme On a posé des questions La femme dit que vraiment Son mari est bizarre Depuis un certain temps Il y a même une chambre là-bas Dont il avait interdit à la femme de ne jamais pénétrer dedans C'est lui seul qui fait ménage là-dedans On est passés On a cassé la porte On a trouvé trois cercueils Et dans l'un des cercueils On a vu le corps d'une femme Et une moto était garée à l'intérieur Et dans le deuxième cercueil On a vu le benskiner Donc le gars Qui voulait qu'on ramasse la clé On l'a trouvé dans le deuxième cercueil Il était déjà mort Il restait maintenant C'était vide Donc c'était trois cercueils Pour avoir trois corps Et trois motos neuves Alors c'est des conditions comme ça Est-ce que les gens partent Chercher dehors Pour vouloir être riche Pour avoir beaucoup d'argent Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Vraiment, quand on parle de ce genre de choses parfois on a du mal à y croire on a du mal même à compenser la passion c'est incroyable mais quand on voit ça ça nous amène à nous poser vraiment beaucoup de questions qu'est ce qui s'est passé sur la terre ouais il y a beaucoup de mystères à ce monde comment est-ce qu'une tombe peut avec comment est-ce qu'un cercueil peut-il brûler comme ça juste comme ça sous les yeux des gens quand même quand même je vais le zoomer pour que vous puissiez bien voir encore parce que ça c'est une autre dimension c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez étrange vous voyez vous voyez il y a le feu vous voyez c'est pas de la plaquette regardez regardez il y a encore là vous voyez c'est vraiment le feu c'est vraiment le feu déjà le gars il n'a pas encore tiré déjà la punition commence parce que je vois un peu quelque chose qui s'est passé un jour j'ai vu une vidéo où on montait un perroquet s'approche de la tombe des gens et le perroquet plus il s'approche de la tombe des gens il commence à crier et vous savez que les perroquets aiment émettre les cris des gens donc les gens l'écoutaient dès que le perroquet s'approche de la tombe de la personne le perroquet s'est mis à crier de malades bizarres comme si c'est un être humain qu'il était décrié comme s'il était de torturé quelque part mais il était de souffrir sérieusement on dit mais ah qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cela les gens ont commencé à dire que ah il est écrit quelque part dans un livre sacré que que déjà même dans le tombe des gens les souffrances commencent a dit quoi a dit qu'est-ce qui t'approche une tombe si tu as les oreilles tu peux entendre les cris de la personne qui la personne se trouve en enfer dans le feu sérieux et moi quand j'ai vu ça mais j'ai dit que ça peut être vrai ça peut être vrai va se faire le paradis est ce que ça existe mais ni sur ce qu'on voit la méchante c'était sur la terre souvent et les méchants doivent aller quelque part on dit qu'ils vont être punis oui les gens des livres sacrés disent que les méchants seront punis regardez les regards des gens qui sont là ils sont juste choqués parce qu'ils voient vous voyez non vous voyez non non c'est quelqu'un qu'on n'est pas qui est mort on est passé l'entérêt qu'on a mis le 5e dans la tombe maintenant on voulait maintenant on met la tête et tout le 5e a pris feu il paraît que c'est des gens qui ont fait du mal sur terre donc voilà c'est dur qu'en train de nous m'ont fait comme ça vous pouvez aussi me dire ce que t'as pensé n'oubliez pas de laisser vous j'aime c'est très important de partager la vidéo aussi et de laisser un commentaire surtout ok c'est incroyable c'est vraiment incroyable ça c'est du mal à y croire mais voilà incroyable en vrai waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout tout de l'information que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire donc via youtube super finks vous voyez juste merci en dessous cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce que pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo see you